... Bien, bonjour à tous. C'est la troisième leçon de ce cours. Voilà, donc, troisième épisode dans ce programme. Et aujourd'hui, on parle de cartographie. L'observation de base, c'est l'observation assez simple et immédiate que les structures syntaxiques sont des objets complexes, riches. Il y a d'abord une grande variation et il y a aussi une grande articulation, une grande richesse dans l'articulation interne des syntagmes, des phrases à travers les langues. Donc, un certain nombre de linguistes sont arrivés à la conclusion qu'il valait la peine de consacrer une ligne de recherche relativement autonome à étudier ces aspects, à étudier les structures en tant qu'objet central de recherche pour essayer de, en quelque sorte, rendre justice à la complexité des structures. Donc, il s'agissait de cartographier les structures. Comment peut-on faire ça ? On peut essayer de dessiner des cartes, toujours en forme de structures d'arbres, aussi détaillées que possible, des structures syntaxiques. Ici, on peut tout de suite observer, la dernière fois, on a beaucoup insisté sur le caractère infini de la syntaxe de langue naturelle. Donc, on peut se poser la question, comment peut-on cartographier un espace infini ? Pour dessiner une carte, il faut des limites, des limites de l'espace qu'on essaye de cartographier. Donc, comment peut-on procéder et combiner les deux choses ? On peut observer d'un côté que l'assemblage récursif effectivement engendre un nombre illimité de structures. Mais il faut aussi tenir compte que l'assemblage ne s'applique pas dans le vide. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin de certains inventaires d'objets à partir desquels ils puissent créer des assemblages simples et complexes. Donc, il a besoin d'un lexique. On a vu la dernière fois la distinction entre lexique fonctionnel et lexique de contenu, lexique de contenu non-verbe-adjectif, des éléments qui ont un contenu descriptif, et lexique fonctionnel, qui est en train d'acquérir de plus en plus d'importance, qui consiste de petits mots comme des déterminants, des articles complémentaires, auxiliaires, et des morphèmes qui ne forment même pas un mot indépendant, comme les marques de temps et d'aspect. Donc, ces deux lexiques ont certaines exigences sélectives à respecter. C'est-à-dire, merge ou assemblage n'est pas une opération qui peut s'appliquer arbitrairement en prenant deux éléments arbitraires du lexique. Il doit respecter les exigences sélectives. Par exemple, un verbe transitif aura besoin d'une expression nominale, d'un objet direct. Et le même type d'exigence sélective, on peut l'observer pour les éléments du lexique fonctionnel. Par exemple, un déterminant pourra se combiner avec un nom, mais non pas avec une préposition, par exemple, ou un verbe. Donc, il y a un ensemble assez structuré d'exigences sélectives qui sont exprimées dans le lexique. Et ces exigences déterminent des assemblages qui sont relativement stables en ce qu'ils sont contraints par ces exigences lexicales. Donc, nous avons d'un côté les atomes de la syntaxe, les éléments du lexique, et les arbres élémentaires qui sont associés et qui sont projetés par les éléments du lexique. Et d'autre part, nous avons des agrégations d'atomes qui sont relativement stables, des sortes de molécules complexes. Et c'est cette structure moléculaire qui fait l'objet des analyses cartographiques. Voilà. Donc, dans un cadre tout à fait traditionnel, vous trouvez que la phrase et la structure de la phrase est divisée en plusieurs zones. au moins ces trois zones. Ici, je représente cette structure en utilisant la méthode qui est appelée bare-phrase structure ou structure syntagmatique nue. On pourrait traduire en français. Ou, comme vous le voyez, par rapport à des représentations par exemple faites en utilisant la théorie x-bar, on n'indique pas des étiquettes, on n'utilise pas des étiquettes spéciales pour les syntagmes distinctes des étiquettes qu'on utilise pour les têtes. Je voudrais revenir sur ces systèmes de représentation. Maintenant, vous pouvez mentalement traduire une représentation comme ça dans une représentation qui peut-être est plus familière pour vous en termes de la théorie x-bar assez facilement. Donc, on aurait, par exemple, ici, un nœud comme VP, ici, IP, ici, CP, etc. Donc, c'est fondamentalement la même chose. Donc, il y a plusieurs couches structurales superposées. Il y a d'abord la couche verbale, syntagme verbale, si vous voulez, qui est consacrée à exprimer la structure argumentale. Donc, typiquement, un verbe se réfère à un événement et l'événement met en jeu typiquement un petit nombre de participants qui font partie de la structure argumentale du verbe. Donc, il y a des structures argumentales à un participant, deux participants, trois participants selon la nature du verbe, même zéro participant si on veut analyser de cette manière les verbes atmosphériques. Il n'est pas évident qu'il y a un participant, en tout cas, pas de participant référentiel, évidemment. Donc, la couche verbale est immédiatement en-dessus. La couche flexionnelle, ici, j'utilise ce terme i qui correspond à inflection en anglais, vous trouverez dans la littérature récente cette couche représentée comme t ou tp simplement parce que le t, le temps, est l'élément peut-être le plus important de cette couche. Mais il y a plusieurs choses qui se passent dans cette partie de la structure. D'abord, on exprime le temps, donc comment l'événement dont on parle se situe dans l'axe temporel, mais aussi l'aspect, donc l'aspect progressif, par exemple, l'aspect habituel, etc. On exprime le mode et on exprime aussi certains processus morphosyntaxiques importants comme les systèmes plutôt de cas-accords. Donc c'est à ce niveau-là qu'on exprime les morphèmes d'accords avec les différents membres de la structure argumentale. Nous sommes habitués à penser à l'accord avec le sujet, évidemment, mais il peut y avoir à travers les langues des systèmes d'accords beaucoup plus complexes où, par exemple, le verbe fléchi s'accorde aussi avec l'objet direct, l'objet indirect et d'autres compléments aussi. Donc tout cela se passe au niveau de la couche flexionnelle et, enfin, il y a la couche CP, la couche du complémenteur où on exprime aussi plusieurs choses. D'abord, la force illocutive pour les structures principales, le type de la clause pour la structure subordonnée. Donc s'il s'agit d'une déclarative ou d'une question ou d'une exclamative, etc. Donc c'est le type d'information qui est utile et nécessaire pour des sélecteurs externes. Donc si vous avez, par exemple, dans le cas d'une phrase subordonnée un verbe plus haut qui sélectionne une structure subordonnée, ce que le verbe doit savoir, c'est s'il s'agit d'une déclarative ou d'une question, par exemple, pour que ces exigences sélectives soient satisfaites. Et il faut que cette information soit exprimée en haut dans la structure de telle façon qu'elle soit accessible à un sélecteur externe, étant donné que la sélection est strictement locale. On ne peut pas sélectionner quelque chose qui se trouve à distance. c'est quelque chose qui est toujours décidé à un niveau strictement local. On reviendra sur toutes ces questions. Mais, donc, il y a le type de la clause, mais aussi, dans cette région, on crée de la place pour les éléments du système auquel on se réfère comme système de la sémantique que de porter discours. Donc, s'il y a un opérateur, un opérateur interrogatif, par exemple, il sera logé dans cette zone, opérateur interrogatif, opérateur relatif, opérateur exclamatif, et aussi, c'est la zone de l'arbre où on exprime certaines articulations qui sont pertinentes pour l'intégration de la phrase dans la bonne intégration de la phrase dans une structure discursive. Donc, des articulations comme topique-commentaire, par exemple, comme focus-présupposition, dont il sera question aujourd'hui. Donc, il y a une spécialisation dans les propriétés que chaque couche exprime. Ça, c'est le type d'arbre que vous trouvez, par exemple, dans la littérature vers la moitié des années 80, et vous continuez à trouver quelque chose de tout à fait semblable à cela, même dans une littérature beaucoup plus récente. Dans la littérature minimaliste, vous trouvez, pour l'essentiel, des arbres qui ont ces caractéristiques. C'est tout à fait légitime, mais il faut se rendre compte, donc, si on veut se focaliser sur des propriétés qui n'impliquent pas les détails fins de la structure, on peut très bien utiliser de représentations abrégées de cette sorte. Mais il faut se souvenir qu'il s'agit de représentations abrégées en ce que, si on regarde les choses de manière précise, on voit qu'on a tout l'intérêt à scinder ces composantes, ces trois zones, en beaucoup de composantes, beaucoup plus fines, beaucoup plus élémentaires. et ça, c'est le travail de scission des têtes de la structure de la phrase dont on parle et qui est à la base du travail cartographique. Alors, commençons d'une, peut-être là, la première proposition de scission de la couche structurelle de la flexion qui est due à Jean-Yves Pollock, linguiste français qui a écrit, qui a publié en 1989 cet article fameux que probablement vous connaissez. Alors, ce que Pollock a montré, parmi beaucoup d'autres choses, est que, si on regarde attentivement la position que le verbe peut avoir dans la structure de la phrase française, un système représentationnel comme celui-ci est insuffisant parce qu'ici, il n'y a que deux positions qui peuvent être occupées par le verbe ou bien la position d'origine du verbe ou bien la position sous le nœud flexionnel si le verbe se déplace à la flexion. Mais en effet, on a besoin de plus de positions, en effet, beaucoup plus de positions. Un type d'argument très simple est donné par la distribution du verbe par rapport aux positions adverbiales. Donc, prenons une phrase où il y a deux éléments de nature adverbiale comme la négation en particulier pas en français et un autre adverbe complètement. Donc, vous avez toute une série de possibilités. D'abord, prenant une structure à l'infinitif, vous avez la séquence en 1, ne pas complètement comprendre ses idées, c'est normal, supposons, où le verbe se trouve adjacent à son complément, donc il se trouve à l'intérieur du syntaxe verbal. Mais le verbe peut se déplacer et occuper une position entre les deux adverbes. Donc, on peut obtenir quelque chose comme ne pas comprendre complètement ses idées qui est aussi possible. Puis, si on passe à une structure finie, un verbe fléchi, le verbe monte encore et vous avez trois. Il ne comprend pas complètement ses idées. Donc, on a, même en étudiant une distribution simple comme celle-ci, on a besoin de trois positions, pas les deux seules positions qui étaient rendues possibles par le système que nous avons vu. Alors, l'idée de Pollock a été de scinder à l'intérieur de la flexion ces deux composantes morphologiques naturelles, c'est-à-dire le temps et l'accord. Il y a au moins ces deux propriétés qui sont exprimées morphologiquement par la flexion verbale. Il y en a d'autres, comme je disais, mais prenons ces deux. C'est les deux qui ont été prises par Pollock. Donc, ceci nous permet de faire deux choses. Rendre la structure plus riche et donc, d'un côté, pouvoir caser les différents adverbes dans la structure. Autrement, si on partait d'une structure simplifiée comme celle-ci, la seule possibilité d'intégrer les adverbes serait de rajouter les adverbes, ajouter les adverbes à la structure sans trouver, sans identifier des positions dédiées, spécifiques. Donc, l'un des résultats de l'analyse pollockienne et des analyses qui ont été faites après, c'est d'intégrer les positions adverbiales à plein titre dans la structure de la phrase. Et ensuite, les positions adverbiales sont utilisées pour identifier la position du verbe. Donc, les positions adverbiales jouent un rôle crucial. Et ceci se fait en même temps en proposant une analyse de la morphologie, en tout cas de la morphologie flexionnelle, qui est distribuée dans la syntaxe. C'est-à-dire, c'est la syntaxe vraiment qui s'occupe de la morphologie flexionnelle. Donc, si vous essayez de former un verbe complexe, comme, par exemple, parlerons, où il y a la racine verbale, et puis il y a une marque qui est en quelque sorte associable au temps futur, et puis il y a une marque d'accord avec le sujet, peut-être qu'on voit ça mieux dans une représentation d'arbre, une manière raisonnable de procéder, c'est d'admettre que ce qui se passe et que le verbe est engendré dans le syntaxe verbal, dans la forme de sa racine, nue, pour ainsi dire, et ensuite, le verbe se déplace dans l'espace structurel et il s'associe aux différents affixes. Donc, ici, vous pouvez former le verbe complexe parleron par ses mouvements successifs. D'abord, le verbe se déplace à la flexion temporelle, ensuite, il se déplace à la flexion d'accords. Ici, j'utilise un ordre des couches de l'arbre qui n'est pas celle de Pollock, effectivement, mais c'est la version révisée de l'approche originale de Pollock, révisée par Adriana Belletti, qui a proposé justement que l'accord du sujet se trouve dans une position plus haute par rapport à la spécification de temps. Voilà, il y a un principe méthodologique ici qui n'était pas encore complètement clair à l'époque de l'article de Pollock, mais qui est devenu vraiment un élément fondamental des études cartographiques. Et c'est un principe qui dit qu'un trait définit une tête, fondamentalement. Donc, le lexique des langues naturelles n'a pas le droit de former dans le lexique de manière primitive des conglomérats de traits, en tout cas de traits importants comme le trait qui définisse les positions. Donc, par exemple, on n'a pas le droit selon ce principe d'avoir une étiquette arbitraire comme flexion qui inclut des traits très différents comme temps, accord, mode, etc. Il faut scinder ces éléments et chacun de ces traits définit sa propre tête. Il y a donc un concept de simplicité locale qui est établi par ce type de principe. Les configurations locales sont extrêmement simples. Une tête est définie par un seul trait et ce trait entre en relation simplement avec son complément et avec son spécificateur et c'est tout. le prix qu'il faut payer pour obtenir des configurations locales si simples c'est de rendre la structure globale plus complexe. Il y a une sorte de compromis à trouver entre la simplicité ou complexité des configurations locales et des configurations globales. Si on a des configurations locales qui sont entièrement établies à partir de ce principe méthodologique, nécessairement les configurations globales seront plus complexes parce qu'il faudra un plus grand nombre de têtes en correspondance de l'ensemble de traits qui devront être spécifiés dans la structure qu'on est en train de considérer. Donc, en quelque sorte, ce type d'approche, l'approche qui est fondée sur la scission, qui est fondée sur ce principe, affirme que les configurations locales sont extrêmement simples et ceci, on peut l'obtenir au prix d'admettre des configurations globales plus complexes qui sont les structures étudiées par les études cartographiques. Voilà. Donc, ici, vous avez la scission bien plus détaillée de l'espace flexionnel proposé par Guglielmo Cinque dans son livre publié en 1999. Donc, dix ans après Pollock, Cinque amène un peu aux conséquences extrêmes le programme de Pollock en arrivant à un arbre extrêmement détaillé de la structure de la phrase, de la structure du IP, qui consiste d'une série de têtes fonctionnelles qui expriment le mode indicatif subjonctif, la modalité, possibilité, nécessité, etc., le temps, présent, passé, futur, l'aspect duratif, par exemple, habituel, etc. Et, donc, il y a toute une série de spécifications de ce type et on arrive jusqu'à la voie, la voie verbale, active, passive, moyenne, etc. Et cette représentation n'est pas encore complète parce qu'elle n'inclut pas, par exemple, les différentes positions d'accords qui sont essentielles, accords avec les différents arguments ou des éléments dont la position peut en quelque mesure varier d'une langue à l'autre, comme la négation, par exemple, la négation peut être plus ou moins haute dans cette structure d'une manière qui varie d'une langue à l'autre. Voilà, donc ça, c'est la grande opération de scission de la flexion par Cinque. Ce que j'ai proposé, plus ou moins dans la même période, donc on est vers la moitié des années 90, j'ai proposé une scission vaguement analogue de la zone du complémentaire, une scission moins dense, si c'est moins dense, comme vous voyez, mais quand même, c'est beaucoup plus structuré que la structure du complémentaire habituel que vous avez à gauche, dans votre perspective. Donc, la forme scindée du complémentaire, mais on va voir ça dans les détails dans quelques minutes, consiste d'une région de l'arbre qui est délimitée par une tête haute de force qui désigne la force illocutive dans la principale, le type de la clause dans les structures subordonnées. Donc, c'est ce nœud-là qui contient l'information qui est utile pour un éventuel sélecteur plus haut, un verbe principal qui veut savoir s'il sélectionne une déclarative ou une question, par exemple. et l'autre tête qui délimite est la tête de finitude qui s'accorde en finitude avec la structure du IP. Ici, il y aura toute la structure du IP cinquienne, donc proposée par Cinque avec tous les détails qu'on vient de voir dans la diapo précédente. Donc, fini pour les structures finies et moins fini pour des structures comme les phrases infinitives les phrases participiales, les phrases gérondives et ainsi de suite. L'espace ainsi délimité contient toute une série de propositions qui sont liées à ces aspects dont on a un peu parlé de la sémantique de porter discours. Donc, c'est des positions où on place des opérateurs de différents types, opérateurs de questions, par exemple, opérateurs relatifs, opérateurs exclamatifs, ainsi de suite. Et aussi, c'est la zone privilégiée où on exprime certaines articulations comme l'articulation topique-commentaire, focus-présupposition, qui sont pertinentes pour l'articulation informationnelle de la phrase et pour son utilisation dans un discours bien structuré. structuré. On parlera de ça dans les détails. Donc, essayons, en tout cas, au niveau initial, d'identifier quelques buts de l'étude cartographique qui a les caractéristiques que j'ai très rapidement estissées. Il s'agit d'abord d'offrir une description détaillée des structures fines des syntagmes et des phrases à travers les langues. La cartographie est un vaste projet descriptif. Il s'agit vraiment de décrire tout ce qu'on peut à travers les langues, à travers les différentes configurations de l'arbre syntaxique. Le deuxième but essaie de raccorder cet aspect descriptif aux aspects explicatifs, donc à la constitution de la théorie, aux aspects théoriques. et on parlera de ça dans le détail la semaine prochaine. Donc, fondamentalement, je crois que les études cartographiques avec leur riche contenu descriptif, avec leur capacité heuristique, n'est-ce pas ? Donc, on verra que ce système a la capacité de générer, d'engendrer beaucoup de recherches et d'engendrer beaucoup de découvertes. On découvre des généralisations empiriques. Ces généralisations empiriques méritent d'être soumises à une analyse théorique détaillée et une analyse explicative si possible, c'est-à-dire qu'on essaie typiquement de ramener les généralisations qu'on observe à l'interaction de quelques principes simples des computations linguistiques. Donc, il y a ce jeu constant entre description et explication. À mon avis, les études théoriques ont un besoin très important d'une composante de recherche qui soit capable d'engendrer de nouveaux puzzles, de nouveaux problèmes, fondamentalement. Ce point de vue n'est pas unanime. il y a des collègues qui pensent plutôt qu'on a déjà assez de problèmes. On n'a pas besoin de se créer d'autres problèmes empiriques parce qu'il est tellement difficile d'expliquer des propriétés que déjà l'ensemble de problèmes qu'on a identifiés suffit et le travail qu'il faut faire c'est plutôt de raffiner la théorie. Personnellement, je pense que ce n'est pas l'approche la meilleure. Il est tout à fait essentiel pour une approche ambitieuse du point de vue théorique d'avoir cette création constante du bon puzzle, du bon problème parce que la capacité d'engendrer constamment de nouveaux problèmes est essentielle pour garder l'intérêt et la curiosité de la communauté scientifique. Donc, je trouve qu'il est essentiel et que les travaux cartographiques ont quelque chose à dire sur cette question. Troisième point, il s'agit de contribuer au programme de syntacticisation de la morphologie. Syntacticisation, c'est un terme que j'aime beaucoup, j'utilise en toutes sortes de contextes, mais en particulier, il est clair qu'il y a en grammaire générative, un programme, dès le début, en effet, un programme de syntacticisation de la morphologie, c'est-à-dire un programme qui dit que la morphologie fondamentalement est gérée par des moyens syntaxiques, fait partie de la syntaxe à part entière, certainement la morphologie flexionnelle, mais aussi, on peut penser en bonne mesure, la morphologie dérivationnelle. Ce processus de syntacticisation de la morphologie, en effet, est commencé aussitôt qu'avec le premier livre de Chomsky, Syntactic Structures, de 1957, si vous vous souvenez, si vous l'avez lu, vous vous souviendrez qu'à un moment donné, Chomsky propose que des formes morphologiques comme un verbe fléchi en anglais, « smokes », « he smokes », « pipe », ou quelque chose comme ça, est en effet engendré à partir d'une représentation abstraite où « se » se trouve dans une position distincte du verbe, plus haute, et c'est la même position qui est occupée par « will », par exemple, dans une phrase au futur. John will smoke et John smokes ont la même structure fondamentalement, donc « se » se trouve dans la même position occupée par le modal, sauf que le modal est un mot à part entière, donc rien ne doit s'est passé dans cette structure, tandis que « se » est un affixe, donc il doit s'attacher quelque part. Il y a quelque chose qui doit se passer syntaxiquement pour créer le verbe complexe « smokes ». Et ceci, c'est un type de cas qu'on trouve même dans une langue qui a une morphologie très pauvre, une morphologie flexionnelle très pauvre comme l'anglais. Donc, à plus forte raison, on retrouve cette situation dans des langues qui ont une morphologie beaucoup plus riche. Donc, projet de syntactisation de la morphologie commencé par Chomsky, des étapes importantes ont été, par exemple, le travail de Mark Baker, son travail sur l'incorporation est une contribution fondamentale à cette syntactisation de la morphologie. D'autres composantes récentes, la nanosyntaxe de Michel Stark et d'autres personnes qui ont travaillé avec lui, qui est une sorte de développement naturel de la cartographie, mais où on essaye de regarder les choses encore de plus près, encore plus en détail. et donc Stark introduit ce terme de nanosyntaxe pour suggérer ce pas ultérieur dans l'agrandissement nécessaire des structures. Et puis, par exemple, il y a l'approche plus récente, mais qui ne fait que reprendre une tradition très ancienne, proposée par Kane et Collins récemment. et il y a eu une sorte de workshop, de présentation de cette approche au mois de décembre et ils ont appelé cette approche de manière très explicite « morphology of syntaxe ». Donc, encore une fois, la morphologie peut être ramenée fondamentalement à la syntaxe. Et la cartographie essaye de contribuer à cette direction de recherche importante. Quatrième point, il s'agit d'intégrer les positions adverbiales dans la structure de la phrase et parallèlement intégrer les positions adjectivales dans la structure nominale. Ce qui est position adverbiale dans la phrase correspond largement aux positions adjectivales dans la structure nominale. Donc, il y a tout un travail d'intégration des adverbes à faire dans la phrase et des adjectifs dans les structures nominales où ces éléments acquièrent des positions syntaxiques bien définies et sont extrêmement importants pour déterminer la position, par exemple, du verbe dans la phrase et du nom dans le syntagme nominal en ce que la position est définie par l'ordre relatif de ces éléments par rapport aux adverbes ou par rapport au nom. En tout cas, c'est une opération d'intégration de la syntaxe adverbiale et adjectivale dans les structures majeures de la phrase du syntagme nominal. Et cinquième point, il s'agit d'intégrer toujours dans la structure de la phrase certaines articulations liées à l'organisation du discours. Justement, donc, des articulations qu'on topie commentaire, qu'on focus présupposition qui, dans d'autres approches, sont considérées comme extra-syntaxiques, essentiellement. Eh bien, on essaye de les intégrer en essayant de donner des arguments empiriques à la syntaxe fondamentale de la phrase. On verra comment. On peut essayer de le faire. Voilà, ça, c'est un peu dense, mais c'est pour donner une idée de la couverture empirique des études cartographiques. Donc, en gros, je ne veux pas commenter ça dans les détails, mais observons simplement que ces études ont commencé vers la moitié des années 90 en Suisse et avec l'étude de certaines zones de la structure dans les langues romanes et germaniques. Ensuite, on a rapidement étendu, on a vu qu'il y avait une vocation beaucoup plus générale de ces études. On a étendu les études à d'autres langues européennes, langues celtiques, slaves, etc., des langues non-indo-européennes parlées en Europe comme le basque, des langues phino-hugriques, le travail sur l'hongrois est extrêmement important, et puis les langues sémitiques, les langues gouchétiques, on sort de l'Europe, et extrêmement importants, les langues de l'Afrique subsaharienne, en particulier les langues kwa et les langues bantou, dont on a parlé un tout petit peu la semaine dernière en relation avec le paramètre du sujet nul. Ici, il faut souligner le travail fondateur très important d'Enoch Abo sur les langues bains. La thèse de doctorat d'Enoch Abo était la première analyse cartographique extrêmement détaillée d'une langue africaine, justement, sa langue native, le gungbe, et puis la langue bantou. On parlera pas mal de langues africaines aujourd'hui, et puis grand intérêt pour les langues d'Extrême-Orient, chinois, japonais, coréens, langues dravidiennes, et aussi langues natives, langues autochtones d'Amérique et d'Australie, langues australisiennes. Puis, on a beaucoup travaillé sur la langue créole, je veux dire, quelque chose sur le créole jamaïcain aujourd'hui. Langues destines aussi, bien sûr, les langues destines ont une cartographie aussi précise et détaillée que les langues orales. Beaucoup de travail en dialectologie, dialectologie romane et germanique, et aussi sur la langue classique. Par exemple, il y a beaucoup de travaux sur le latin qui se prêtent beaucoup, en particulier, à utiliser la structure détaillée de la périphérie gauche dont je voudrais parler aujourd'hui. Voilà, encore quelque chose d'organisation de la recherche. il y a un site que vous pouvez consulter à l'Université de Genève qui a été créé suite au projet IRC que je dirigeais jusqu'à 2019 à l'Université de Genève. et ce site contient beaucoup d'informations bibliographiques sur les travaux cartographiques sur les langues du monde. Il y a ce workshop international sur la cartographie qui est organisé tous les deux ans. donc on a commencé en 2015 puis 2017, 2019 et cette année il devrait y avoir la quatrième édition ce workshop international qui a été organisé jusqu'à présent à Pékin à Beijing Language and Culture University et le professeur Sufou Jain est la personne centrale pour l'organisation de ces workshops et puis il y a aussi une association internationale d'études cartographiques qui est basée à Macao. Voilà. Ceci juste pour donner quelques repères et quelques points qui sont pertinents pour l'organisation de la recherche cartographique. Voilà. Parlons maintenant de contenu et commençons au début de la chose en ce qui concerne le complémentaire. On va beaucoup parler de la scission du complémentaire mais il faut partir de la première analyse du système du complémentaire. Le terme, en effet, est dû à John Bresnan qui, en 1970, a proposé cette hypothèse qui a eu beaucoup d'influence que tous ces éléments qui peuvent se manifester au début de la phrase sont en effet associés un seul nœud dans la structure, un nœud que Bresnan appelait complémentaire. Donc ça, c'est la représentation de phrases que Bresnan utilisait à l'époque. On a gardé la structure de Bresnan pendant une bonne quinzaine d'années. Si vous regardez la littérature, disons, la littérature Government and Binding, par exemple, le livre de Chomsky en 1981, on utilise encore deux structures de ce type. Ça, c'est S-bar, la phrase de subordonnée, qui consiste d'un complémentaire et d'une phrase. Ici, c'est la phrase normale avec la structure sujet-prédicat. Mais les choses ont changé à partir de la moitié des années 1980. Chomsky a fait une proposition simple dans les premières pages de son livre Barriers, qui est dévouée à toute autre chose, qui a eu une très grande influence. C'est-à-dire, il a proposé d'étendre le schéma X-bar aux éléments fonctionnels. Le schéma X-bar, vous avez un 1 ici, avait été proposé pour les structures lexicales. Donc, ça, c'est la structure, par exemple, du syntagme verbal, du syntagme nominal. Vous avez une tête X0 qui s'associe avec un complément et puis l'ensemble tête-complement s'associe à un spécificateur formant ainsi la structure d'un syntagme XP. Donc, par exemple, un syntagme objectival comme très fidèle à ses idées a cette structure fidèle à la tête, il prend un complément à ses idées et un spécificateur trait. C'est un exemple. Alors, la proposition de Chomsky dans Barriers a été de dire peut-être aussi les éléments fonctionnels, par exemple, le complémentaire, à une structure comparable qui correspond au schéma X-bar. Donc, nous avons une tête qui correspond à l'élément que, par exemple, en français. Et puis, cette tête prend un complément qui est la phrase et il y a une position de spécificateur tout au début de la configuration en question. Donc, c'était fondamentalement une intuition théorique. Pourquoi ne pas généraliser le schéma X-bar aussi aux éléments fonctionnels, étant donné en particulier le fait que les éléments fonctionnels étaient en train d'acquérir de plus en plus d'importance dans le développement de la théorie dans ces années ? Un argument très simple qui suggère que ça va dans la bonne direction est qu'on a besoin de plus de positions dans le système du complémentaire pour traiter le phénomène comme V2, le verbe en deuxième position, généralisé, comme dans toutes les langues romanes, sauf l'anglais qui a perdu le V2 généralisé, ou résiduel. L'anglais a des formes résiduelles comme le français d'ailleurs, des formes résiduelles de V2, de verbe en deuxième position, qui consistent fondamentalement à déplacer le verbe fléchi plus en haut par rapport au sujet et donc en deuxième position immédiatement après le spécificateur. Vous voyez une application de verbe de V2 résiduelle dans les interrogatives anglaises, par exemple, what could he say est dérivé de quelque chose comme de he could say what et ensuite, vous avez le mouvement du verbe fléchi, ici, l'auxiliaire à c, à la position de tête, et puis le mouvement du syntagme WVH, du syntagme interrogatif en position de spécificateur, ce qui donne la version typique dans les structures V2. Donc, comme je disais, l'anglais, contrairement aux autres langues germaniques, a perdu le V2 généralisé, donc il ne l'applique que dans des contextes résiduels comme les questions. Si vous prenez les autres langues germaniques, l'allemand, par exemple, le néerlandais, les langues scandinaves, eh bien, cette structure, la structure que vous trouvez dans toutes les phrases principales, questions, déclaratives, etc., qui sont caractérisées par cet ordre spécial constituant, constituant quelconque, verbe fléchi et puis le reste de la phrase. L'anglais a perdu, il y a plusieurs siècles, ce phénomène, mais il l'a gardé de manière résiduelle. Les langues romanes, aussi, dans leur version médiévale, étaient des langues V2. Donc, vous retrouvez en français médiéval, en italien médiéval, en espagnol médiéval, ce type de phénomène. Les langues romanes ont toutes perdu ce phénomène, sauf le romanche, donc une langue romane parlée en suisse, une langue très conservatrice, évidemment, du point de vue des structures, qui a gardé cette propriété de V2. En tout cas, le point pertinent du V2, ici, est qu'on a besoin d'au moins deux positions. donc une structure comme celle de Bresnan n'était pas suffisamment riche, parce qu'il n'y avait qu'une seule position. Donc, argument très simple. Un autre argument très simple, qui a été proposé plus récemment, mais qui est tout à fait important pour favoriser une approche comme celle de Chomsky, est que, si vous regardez un grand nombre de langues, vous voyez qu'il y a beaucoup de langues où il y a une dissociation positionnelle entre la position du complémenteur, donc l'élément qui correspond à « que », et la position qui est ciblée par le mouvement de l'élément interrogatif. La position ciblée est toujours à gauche, toujours au début, tandis que le complémenteur peut parfois se trouver à droite, à l'extrême droite de la structure de la phrase. Ça, c'est un argument qui a été suggéré par Dreyer, un expert de typologie linguistique, donc une langue qu'il cite, qui montre cette propriété, et une langue koisan, on a parlé en Namibie. Regardons simplement, sans entrer dans les détails de l'organisation de cette langue, observons simplement que l'élément qui correspond à « que » dans une phrase subordonnée, comme nous lui avons dit que nous étions en train de partir. Cet élément « que » se trouve à la fin de la structure. Donc, il y a la phrase subordonnée suivie par « que ». Tandis que l'élément WH, l'élément interrogatif, doit se trouver en début de structure. Donc, il y a une dissociation qui ne peut pas être exprimée par un nôme unique comme « comp », n'est-ce pas, qui se trouvera au début ou bien à la fin. Tandis qu'une analyse comme celle de Chomsky permet de dire « la tête se trouve à la fin ». Par exemple, dans des langues à tête finale, c'est typiquement ce que l'on s'attend, mais la cible du mouvement peut bien se trouver à gauche. En effet, doit se trouver à gauche parce que le mouvement typiquement dans les structures aborissantes qu'on considère a lieu vers la gauche. Une autre langue très différente est cette langue parlée au Brésil, le Canela, où vous trouvez la même propriété, complémentaire à l'extrême droite, mais cible du mouvement dans la question de WH à gauche. Donc, Dreyer dit, ceci montre qu'il faut au moins un système comme celui de Chomsky qui permet la dissociation entre position de tête et position de spécificateur. Puis, la chose se complique rapidement parce que si on regarde de près les propriétés des éléments qui sont typiquement analysés comme des complémenteurs, on voit qu'ils occupent des positions différentes dans l'arbre. Ici, c'est illustré par l'italien. Vous avez un complémenteur déclaratif comme un, credo que partiran, donc que, comme le français que. Le complémenteur infinitif prépositionnel dit, donc en deux, on décise au dit partir, comme le français, j'ai décidé de partir. Et puis, le complémenteur qui introduit des questions indirectes comme en trois, non soit se partiran, je ne sais pas si je partirai. Donc, trois types différents de complémenteurs. Dans les analyses traditionnelles, ces éléments sont analysés comme des formes alternatives de réalisation d'une C dans une structure comme ça. Mais, si on regarde plus attentivement, on voit que ces éléments, en effet, occupent des positions distinctes. D'abord, pourquoi analyser la préposition dit comme un complémenteur plutôt que comme un marqueur d'infinitif ? Par exemple, pourquoi on n'analyserait pas dit en italien ou de en français dans la même position où on admet que tout en anglais se trouve, c'est-à-dire une position assez basse et proche du verbe à l'infinitif ? Pourquoi proposer cette différence entre la structure de l'anglais et la structure des langues romanes avec cette position plus haute pour dit ? Il y a des raisons positionnelles, distributionnelles qui sont très simples. Par exemple, tout en anglais peut être précédé par la négation. Donc, nous avons trois, John decided not to leave, tandis que dit ou deux précèdent toujours la négation. Donc, John, il décise dit non-partir. Donc, ça montre que c'est dans une position plus haute par rapport au tout de l'anglais. Et un autre argument plus intéressant qui montre que, tandis que tout n'interfère pas du tout avec la montée du sujet, le raising. Vous savez qu'il y a des verbes comme sembler, par exemple, ou seem en anglais, qui déclenchent ce processus de montée du sujet de la phrase subordonnée au sujet de la phrase principale. Donc, pour partir de quelque chose comme « It seems that John has left », vous pouvez dériver une structure comme « A, John seems to have left » avec la montée du sujet de la structure infinitive à la phrase principale. Alors, on peut observer dans les langues romaines, en italien en particulier, que les cas possibles de montée comme en 2A exigent l'absence de cet élément dit. Donc, « Janice mbre est répartite » est possible, mais 2B, « Janice mbre dit est répartite » tout à fait impossible. Et ceci peut s'expliquer parce qu'on sait que, pour des raisons indépendantes sur lesquelles on reviendra peut-être la semaine prochaine, la montée du sujet exige de structures qui ne peuvent pas être complètes, qui ne peuvent pas avoir le système du complémentaire pour les propriétés du freezing ou du gel dont on parlera la semaine prochaine. Donc, il faut des structures en partie réduites sans système complémentaire et donc, « dit, s'il est analysé comme un élément qui forme le système complémentaire, n'est pas compatible avec la montée du sujet. » Ceci est spécialement intéressant dans le cas de l'italien parce qu'il y a une autre construction qui est compatible avec le verbe « sembler » en italien, mais pas en anglais, fondamentalement pas en français à ma connaissance, qui est une structure de contrôle où on a besoin d'une structure infinitive complète et où « dit, apparaît ». Donc, on a des phrases comme « trois », par exemple, « mi sembra di essere partito » littéralement, « il me semble de être parti », qui veut dire « il me semble que je suis parti ». Donc, c'est un cas de contrôle, ici, contrôle par ce critique qui est l'expérience associée au verbe « sembler ». Et ici, dans la structure de contrôle, notre complémentaire dit apparaît nécessairement. Donc, il y a cette dissociation entre « monter » et « contrôle » qui découle, en effet, de l'hypothèse que « dit » est en effet un membre de la structure du complémentaire. Par contre, « to » en anglais n'interfère pas du tout, évidemment, avec la montée du sujet, ce qui est compatible avec tout ce qu'on a dit si « to » se trouve beaucoup plus en bas et donc il n'a pas la possibilité d'interagir avec la montée. Voilà, on peut donner un argument qu'on définit un argument de transitivité pour postuler des positions différentes de ces éléments « k », « c » et « d ». Les arguments de transitivité ont la forme suivante. Si un élément « a » précède un élément « b » et un élément « b » précède, précède veut dire aussi plus haut dans la structure, donc c'est une question linéaire et aussi hiérarchique B précède un élément « c » alors « a » précède, plus haut dans la structure, que l'élément « c » même si « a » et « c » n'apparaissent jamais ensemble. Donc comme « k », « c » dit, n'apparaissent jamais ensemble parce que la structure c'est ou bien une déclarative ou bien une question ou bien infinie ou bien infinitive. Donc ils ne sont jamais ensemble. Mais on peut essayer de donner cet argument de transitivité pour leur propriété positionnelle en utilisant comme élément B de l'exemple abstrait l'autopique. L'autopique exprimé dans la construction qu'on appelle la dislocation à gauche avec le clitique qui est la manière typique des langues romanes d'exprimer les structures utopiques commentaire. Donc c'est quelque chose comme un « il libro Gianni le leggera domani » en français le livre Jean ou Gianni le lira demain où vous avez cet élément le topique qui lie ou qui est en relation avec un pronom clitique qui se trouve à l'intérieur de la phrase qui est obligatoire dans le cas où le topique est l'objet direct. Alors on reviendra dans la prochaine leçon sur les propriétés syntaxiques qui est interprétative des topiques mais pour le moment considérons simplement la position topique pour différencier les positions pour appliquer notre argument de transitivité. Voilà ce qu'on observe. Donc « qu'est, dit » et « c'est » doivent occuper des positions distinctes parce qu'ils se situent dans des positions distinctes par rapport aux topiques. que précède nécessairement le topique. Donc vous avez des structures comme « un » « credo que » « il tuo libro » « lo legger domani » donc « que » comme « que » en français dans ce cas précède nécessairement le topique. Vous ne pouvez pas avoir l'autre ordre. Par contre « dit » « comment ? « de » « suis nécessairement le topique. » Donc vous avez l'ordre « a déciso le tuo libro » de « legerlo domani » et c'est le seul ordre possible. Vous ne pouvez pas avoir le topique « il tuo libro » après « dit ». Et troisième chose « c'est » l'équivalent de « si » peut être entouré de topiques. Il peut être précédé par un topique « il tuo libro » peut être suivi par un autre topique à Gianni et peut être précédé et suivi par des topiques. Donc on peut avoir des phrases comme « trois » non so il tuo libro c'est à Gianni legero domani où cet élément est entouré par des topiques. Ce qui nous amène à une petite carte minimale de la structure où « k » occupe la position la plus haute donc il précède la séquence des topiques « d » occupe la position la plus basse donc les topiques précèdent nécessairement à cet élément et « c » occupe une position intermédiaire où il peut être précédé et suivi par des topiques donc en utilisant les noms que j'avais utilisés avant en illustrant rapidement cette structure nous avons « k » comme position de force « d » comme position de finitude et « c » dans une position intermédiaire appelée « int » parce que c'est une position consacrée à certains types de marqueurs interrogatifs pas tous mais certains comme si dans les questions oui-non subordonnées et on verra aussi pourquoi vous vous souvenez qu'on a parlé un tout petit peu de pourquoi dernière fois qu'il occupe une position spéciale par rapport à d'autres éléments WH et on peut montrer pourquoi aussi occupe la position de spécificateur de ce nœud int voilà donc comme il est toujours le cas on arrive de cette manière à l'ordre qui s'est dit par des arguments indirects des arguments comme on a essayé de montrer de transitivité mais là il est utile de regarder dans notre langue pour voir si l'ordre postulé abstraitement est en effet manifesté dans la même structure c'est le cas en partie par exemple dans la séquence pour la séquence que que si qu'on observe en espagnol dans un certain type de questions indirectes de questions rapportées supposé que quelqu'un pose une question est-ce que tes amis est-ce que ses amis l'ont déjà visité ont déjà rendu visite à Grenade quelque chose comme ça moi je peux reporter cette question ou plutôt rapporter cette question en posant la question indirecte en un me preguntaron etc. dans ce contexte spécifique on peut avoir la séquence que si donc une question indirecte qui est rapportée et on a cet ordre et ce n'est pas un seul complémentaire complexe parce que que et si peuvent être séparés par l'occurrence d'un topique comme dans cette structure par exemple donc l'espagnol montre dans cette construction très particulière l'ordre qui est postulé entre que et si qui est postulé abstraitement en italien on observe quelque chose d'analogue en hongrois mais en effet généralisé à toutes les questions indirectes donc en hongrois on a ce genre de configuration avec un élément qui ressemble fortement à que date que etc. cet élément hoggy mais qui introduit toutes les questions indirectes en effet non seulement les questions rapportées et donc vous avez ici cet élément que et l'élément qui correspond à si qui est cette suffixe donc c'est comme si l'élément qui correspond à si était un suffixe donc non seulement il se manifeste dans une certaine position par rapport à que et d'autres éléments mais il a aussi besoin d'attirer un élément verbal pour satisfaire sa nature de suffixe donc l'analyse qu'on peut donner est quelque chose comme ça nous avons cette séquence hoggy et qui correspond au que si de l'espagnol fondamentalement sauf qu'ici le l'élément interrogatif étant une installature suffixiale attire ce mouvement du verbe et donc vous avez l'ordre où entre hoggy et l'élément qui correspond à si il y a l'élément verbal qui a été attiré pour former un mot morphologiquement complexe et comme je le disais en gros à ce type de dissociation entre la position la plus haute et la position qui correspond à si c'est etc et généraliser de manière visible à toutes les questions indirectes non seulement les questions rapportées qui exigent un verbe de dire évidemment tandis que ici on trouve avec des questions indirectes introduites par se demander par exemple etc il y a eu quelques objections sur l'utilisation des arguments de transitivité en particulier il y a eu un article intéressant de Heron van Kranenbroek il y a une dizaine d'années et van Kranenbroek a observé qu'il y a certaines situations où si on suit la logique de l'argument de transitivité on arrive à des situations paradoxales donc Frank Kranenbroek observe que dans certains dialectes de l'italien il y a des séquences que topiques comme en italien comme en français d'ailleurs il y a des séquences comme en deux topiques WH donc un topic précède l'élément WH ça je ne l'ai pas encore illustré pour l'italien mais c'est correct aussi en italien typiquement on a cet ordre mais il y a aussi troisième ordre l'élément WH qui précède que donc il y a des choses comme je ne sais pas qui que tu as rencontré où vous avez l'élément WH suivi de que et ceux-ci se trouvent pas en italien standard bien sûr mais dans certains dialectes dans plusieurs dialectes de l'italie du nord et en effet exactement ce type de phrase se trouve aussi dans certains dialectes du français dans certaines variétés du français pas en français standard bien sûr mais français québécois par exemple vous trouvez ce genre de structure donc Kranenbrock dit sur la base de un que précède topique mais sur la base d'un argument de transitivité construit sur deux et trois que devrait suivre le topique et donc il y a quelque chose qui cloche et donc il y a un paradoxe et on ne peut pas typiquement utiliser ce genre d'argument alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type d'observation je crois que la réponse en effet est très simple il suffit d'observer que certaines formes du lexique fonctionnel peuvent occuper plusieurs positions distinctes ceci est tout à fait évident pour toutes sortes d'éléments du lexique fonctionnel pensez par exemple à to en anglais qui peut fonctionner comme élément qui introduit les formes infinitives mais aussi comme préposition qui assigne un certain rôle thématique à son complément nominal pensez à for en anglais par exemple for peut fonctionner comme préposition qui assigne un rôle bénéfactif disons I worked for John par exemple mais aussi comme complémenteur dans des structures accusatives infinitives de l'anglais comme for John to do that would be a mistake ou for est un complémenteur n'a pas cette capacité d'assignation d'un rôle thématique particulier tout simplement John a le rôle thématique quel qu'il soit qu'il reçoit à l'intérieur de la phrase ou bien pensez à le par exemple en français qui peut fonctionner comme article terminant ou comme critique le livre je le lis ce genre de choses donc pour traiter les observations de Frank Kleinberg on peut observer que que en effet est un item polyvalent est un item qui peut lexicaliser plusieurs positions il peut lexicaliser la position de force donc on le trouve quand il introduit des déclaratives subordonnées par exemple et d'autres types de configurations mais il peut aussi lexicaliser la position q la position qui est en concurrence avec l'élément wh dans cette invariété par exemple dans le dialecte vénitien qui est le cas qui avait été discuté par Frank Kleinberg et donc il n'y a pas de paradoxe tout simplement le quai qui lexicalise force précède le topique et le quai qui lexicalise q suit le topique ce qui est généralement le cas pour ce type de position en effet ce qui montre de manière très claire le caractère polyvalent de l'élément qui correspond à que est que très souvent très typiquement on peut voir que dans la même structure dans la même périphérie gauche il peut y avoir plusieurs occurrences de cet élément ceci est vrai même en anglais standard où on peut avoir des choses comme un I think that if they arrive on time that they will be greeted donc dans cette structure où il y a une phrase adverbiale qui est antéposée au début de la phrase subordonnée on peut répéter le complémentaire avoir deux occurrences de date parfois ce phénomène qui a été décrit par Jim McCloskey par exemple Andrew Radford a travaillé là-dessus etc. est traité comme un phénomène de performance donc on dit l'ocuteur commence une subordonnée puis il met quelque chose de très long et donc il a oublié qu'il avait déjà prononcé que et donc il le répète mais je ne crois pas du tout qu'il s'agit d'un phénomène de performance je crois que c'est vraiment un phénomène grammaticalisé parce que vous trouvez ça en anglais assez systématiquement vous trouvez ça dans des textes par exemple mais la même structure est totalement grammaticale dans d'autres langues par exemple en italien on ne pourrait pas du tout dire ça donc si c'était un phénomène purement de performance on s'attendrait à trouver le même comportement à travers le langue il y a des cas où qu'il se répète autour de quelque chose de plus simple qu'une phrase adverbiale complexe comme l'anglais par exemple dans plusieurs dialectes de l'italien vous avez que le topique est précédé suivi par que par exemple en trois de dialecte de Turin il croit que ce livre que il avait déjà lu donc vous avez que qui se répète au début de la phrase subordonnée et immédiatement après le topique voilà ça on l'a déjà dit pour l'essentiel oui on trouve ça assez systématiquement à travers les langues par exemple Villagracia a écrit sur le fait qu'en espagnol un espagnol standard vous avez cette séquence de deux que un premier que plus haut un deuxième que qui suit le topique dans des exemples de cette sorte et on peut montrer que l'élément qui se trouve entre les deux que en effet doit être interprété comme un topique ce qui est clair aussi en portugais ici je cite ce papier de Mascareñas peut-être ça serait une surprise pour certains de vous parce que vous êtes vous connaissez peut-être Mascareñas comme un spécialiste de pragmatique formelle sémantique formelle théorie du raisonnement mais il y a aussi un joli article sur la syntaxe sur la cartographie du portugais publié dans la revista di Grammatica Generativa une revue glorieuse qui a eu une période d'éclipse mais qui va bientôt j'espère être relancée en tout cas c'est l'une de plus vieilles revues de Grammatica Generativa comme elle a commencé ses publications en 1976 on va bientôt la relancer en tout cas Mascareñas en 2014 a observé qu'en portugais européen on va voir que le portugais brésilien brésilien a des différences intéressantes on peut avoir ce type de structure où vous avez un quai qui suit un verbe comme dire par exemple et puis il y a un topique et puis une autre occurrence de quai Mascareñas montre de manière intéressante que cette position qui est intercalée entre les deux quai doit être un topique parce qu'on ne peut pas avoir ce type de construction avec un élément qui n'accepte pas ou qui n'accepte pas facilement la topicalisation des éléments comme des quantificateurs personne beaucoup de gens quelqu'un ces éléments ne peuvent pas fonctionner comme topique parce qu'un topique doit correspondre à quelque chose de référentiellement bien identifié et ces éléments quantificationnels ont la propriété de lier une variable mais non pas des propriétés référentielles qui sont exigées des quantificateurs on peut se rendre compte de cela immédiatement en considérant que prenant le français je n'ai vu personne il n'est pas possible ici d'avoir quelque chose comme personne je ne l'ai pas vu donc personne n'admet pas de fonctionner comme topique donc Mascareñas dit le fait qu'on ne peut pas avoir un élément quantificationnel dans cette position en effet est analysable sur la base de la restriction que cette position doit être topicale en d'autres termes que le deuxième qui lexicalise une position de topique donc l'élément qui le précède immédiatement doit correspondre à un topique voilà un portugais brésilien dans cet ancien vieux papier le premier papier cartographique sur le portugais brésilien de Carlos Mioto il montre qu'en portugais brésilien le deuxième que peut avoir notre fonction la fonction de désigner une position focale donc Mioto observe que l'élément qui précède ce deuxième que est en effet un focus par exemple ici un focus correctif à Joana à Chaké à Maria donc là il faut une intonation aussi focale qu'est etc donc le contexte ici est plus ou moins le suivant quelqu'un dit Joana pense que Joao a rencontré Paula dans le cinéma par exemple je peux le corriger en disant non non c'est pas vrai Joana pense que Maria que Joao a rencontré au cinéma n'est-ce pas donc c'est un cas de focus correctif on va voir ça dans plus de détails ce qui suggère qu'un portugais brésilien ce deuxième que peut avoir l'effet de lexicaliser l'élément justement focale la tête focale donc en mettant ensemble ce qu'on a observé sur l'espagnol mais aussi le portugais continental on a vu que le deuxième le premier que que plutôt lexicalise toujours la force déclarative deuxième que lexicalise la position topicale ou bien en portugais brésilien la position focale aussi et si vous vous souvenez des dialectes de l'Italie du Nord dont Cranenbrock a parlé aussi la position Q la position qui peut avoir dans son spécificateur l'élément WH donc ça montre de manière claire cette polyvalence de l'élément Q dans la structure de la périphérie où il peut lexicaliser des positions différentes peut-être on voit encore ça et puis on s'arrête toujours en comparant les langues on voit d'autres cas où plusieurs particules peuvent être en concurrence peut-être co-présentes dans la structure Mamoru Saito a donné une analyse de la périphérie ici la périphérie droite du japonais en observant que toujours dans ce cas spécial de questions rapportées on peut avoir des séquences non pas seulement de deux mais de trois particules donc ces éléments NON K TO en séquence et TO est analysé très plausiblement de manière non controversée je pense par Saito comme étant l'équivalent de KE que que date etc donc l'élément qui correspond à cela et qui caractérise ce caractère rapporté de la question K est l'élément qui correspond à SI ou C de l'italien donc l'élément INT et NO est analysé par Saito comme un marqueur de finitude donc ce qui est intéressant considéré est que dans le cas du japonais nous avons en coprésence donc dans la même structure le type de séquence qui a été identifié par des arguments plus indirects pour les langes romaines et pour l'italien en particulier donc NO Kato est la même séquence mais en effet l'image miroir de KE SE DIT peut-être on voit ça mieux dans la structure arborescente vous voyez que dans ces représentations au niveau hiérarchique les rapports sont toujours les mêmes donc DIT et NO c'est l'élément plus profondément chassé le marqueur de finitude C et K c'est l'élément intermédiaire et KE et TO c'est l'élément le plus haut dans cette structure donc même structure hiérarchique mais l'ordre linéaire et l'image miroir de l'autre parce que évidemment le japonais est une langue assez rigidement à tête finale et donc nous avons que la même structure hiérarchique donne lieu à un ordre séquentiel qui est l'image miroir de l'ordre des éléments que nous trouvons dans les langues romaines par exemple ou normalement dans les langues à tête initiale voilà je pense que en effet c'est un bon moment pour terminer cette leçon et on va parler dans la deuxième leçon d'aujourd'hui des critères et donc de l'analyse des topiques et des focus maintenant on fait une pause on peut peut-être prendre quelques minutes s'il y a si vous avez des questions on 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 Sous-titrage FR ?